Pour promouvoir l'entrepreneuriat social, il faut créer un cadre juridique propice. Il faut aller à la ratification des conventions qui favorisent ces domaines. Il faut surtout investir dans la formation des jeunes et des femmes pour leur doter des compétences nécessaires afin de favoriser la mise en œuvre des valeurs sociales que nous avons dans ces domaines. Mais il faut surtout aussi l'engagement au sommet de nos différents États. Et je pense que tel est le cas dans mon pays car le président de la République qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes met tout en œuvre pour que ces jeunes et ces femmes entreprennent des entreprises dans le domaine social allant dans le sens d'un développement durable de nos pays, ce qui peut favoriser la consolidation de la paix et la pérennisation de la paix. Ce que je pense, ce que les États africains ont pris conscience, ils ont pensé qu'ils ne peuvent pas attendre tous les autres. Ils doivent même s'investir dans le cadre du développement de leur nation. Et pour cela, ils pensent que le développement de l'entrepreneuriat social est un chemin incontournable. Merci. Merci. Merci.